Donc moi c'est Nadej Popov, je suis chef de projet à Aquabio, donc je travaille depuis bientôt deux ans avec Louise et Mireille sur la gestion des espèces exotiques envahissantes. Et je vais vous faire aujourd'hui un retour sur les expérimentations que nous avons menées, donc décorsage sur les lentes et le polonia. Donc décorsage ou annelage ou encore cerclage, c'est une technique manuelle très simple à mettre en place et peu chère et peu impactante sur les habitats naturels qui consiste au retrait des corses extérieures des arbres ainsi que le floème, donc le tissu conducteur sous-jacent, sur la totalité ou une partie seulement de la circonférence du tronc, en partie seulement, c'est ce qu'on appelle l'écorçage partiel, l'annelage partiel, et c'est voué à limiter la réaction de l'arbre au stress engendré, notamment à limiter le grajeunement pour les espèces qui se reproduisent de manière végétative avant annelage complet. Donc cette technique va permettre de réduire puis de stopper le transport de sèvres élaborées et donc va induire un affaiblissement et la mort de l'individu traité. Donc nous avons mené cette expérimentation sur des espèces, tout d'abord sur les lentes. Donc une espèce introduite en France dans les années 1700, originaire d'Asie du Sud-Est. Donc une espèce qui est facilement reconnaissable à sa feuille composée odorante, à son ton gris, et un arbre pouvant être de taille importante, qui se reproduit à la fois de manière sexuée, à la production de la dissimulation de graines, mais également de manière végétative. Et c'est notamment une espèce qui a une forte capacité à drajauner en réponse à des coupes ou des fauches, mais également à rejeter, et à ce qui forme des peuplements monospécifiques très denses qu'on peut régulièrement observer au bord des routes ou au bord des cours d'eau, par exemple. La deuxième espèce sur laquelle nous avons testé l'annelage est le polonia. Donc là encore, un arbre originaire d'Asie du Sud-Est, que l'on reconnaît à ses fleurs tubulaires violacées produites très tôt au printemps, à ses larges feuilles en forme de cœur, et à la production abondante de capsules à la fin de l'été. Donc une espèce là encore qui se produit à la fois de manière sexuée, mais également de manière végétative, avec la possibilité de drajauner et rejeter. Et on est encore là face à une espèce qui a la capacité de former des boisements monospécifiques, comme ici sur la photo, donc une répicile envahie par le polonien. Donc je vais vous présenter la méthode appliquée à l'élante, ainsi que quelques résultats. Donc pour cela, je vous emmène en Savoie, sur la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, et plus précisément sur la zone d'activité d'Alpespace, où nous avons mené l'expérimentation sur une parcelle envahie par l'élante, donc une parcelle d'environ un hectare. Donc c'est une expérimentation qui a été menée en partenariat avec Coeur de Savoie, la communauté de communes. Donc sur cette parcelle, nous avons réalisé en 2016 l'allelage partiel de 220 arbres, car l'élante est connue pour drajauner. Puis un allelage complet a été réalisé en 2019. Alors le laps de temps entre l'allelage partiel et l'allelage complet a été assez long, parce qu'il était attendu une baisse de la production de drajaun, avant de réaliser l'allelage complet. Un suivi a ensuite été réalisé pendant six ans, donc de 2016 jusqu'en 2021, où il a été relevé le nombre de rejets, le nombre de drajaun, la mortalité ou encore l'état du houppier. A chaque suivi, les rejets et les drajaun ont été arrachés de manière systématique, deux à trois fois par an. Donc voilà, quelques photos pour illustrer cette expérimentation. Donc avec ici une photo de l'allelage partiel réalisée en 2016, où on voit bien la bande d'écorces laissée sur l'arbre pour limiter le stress engendré par l'écorçage. Ce qui a pu être constaté, c'est une très très bonne capacité de cicatrisation de l'élante, qui a nécessité des phases de reprise. Donc l'heure de chaque suivi, l'écorçage était de nouveau réalisé sur ces individus qui ont cicatrisé. Ici une photo de la nage complète réalisée en 2019, avec le retrait de la dernière bande d'écorces. Et enfin quelques observations faites sur le terrain, telles que production de drajaun et production de rejets après annelage partiel et complète. Donc quelques résultats maintenant. Ce premier graphe présente le nombre total de drajaun qui a été comptabilisé chaque année. Donc on constate deux pics de drajaun. Le premier en 2016 après l'annelage partiel, donc année de l'annelage partiel plutôt. Et le second pic en 2020, soit un an après l'annelage complet. Entre ces deux annelages, on peut voir qu'on n'a pas constaté de baisse significative du nombre de drajaun. Au contraire, le nombre semblait augmenter, était toujours compris entre 200 et 600 drajaun. Et suite à l'annelage complet, on a pu constater en 2020, lors d'un dernier suivi, donc deux ans après l'annelage complet, une production encore très importante de drajaun. Donc environ 400 drajaun comptabilisés sur un seul suivi. Donc ce qui semble montrer que l'écorçage ne permet pas d'affaiblir le système racinaire des arbres, qui reste très vigoureux et avec une continuité de production de drajaun. En ce qui concerne les rejets, là on constate un pic en 2020, soit un an après l'annelage complet. Et une production moyenne par arbre, toujours comprise entre un à deux drajaun, avant l'annelage complet, ainsi qu'après, lors du dernier suivi. Donc pas de baisse significative du nombre de rejets produits, là encore. Donc pas de baisse de vigueur des souches. Quelques photos pour illustrer les observations faites sur le terrain, avec à gauche la production abondante de rejets qui étaient observés à chaque suivi, et à droite la production de drajaun, donc avec une tendance à densifier la population en produisant des drajauns en très grand nombre. Donc il semblerait que la technique de l'écorçage n'est pas adaptée à l'élimination de l'élante. Elle induit en effet très peu de mortalité et ne permet pas d'affaiblir à la fois les parties aériennes ni le système racinaire de l'arbre, qui continue à se reproduire de manière végétative, de manière très forte. Et on est donc même face à une technique qui aurait tendance à aggraver l'invasion de l'arbre. Je vais maintenant vous présenter les résultats sur le Polonia. Donc là encore, l'expérimentation a été menée sur la commune de Sainte-Hélène-du-Lac, sur une parcelle envahie de répisilves, une parcelle faisant environ un hectare et demi. Donc une expérimentation menée en partenariat avec la communauté de communes de Coeur de Savoie et le CISARC. Donc sur cette parcelle, il a été annelé 140 arbres, annelé de manière partielle 140 arbres en 2020. Il a également été conservé 15 arbres témoins pour pouvoir comparer les résultats par la suite. Et l'annelage complet, quant à lui, était réalisé un an et demi après l'annelage partiel, soit en 2022. Là encore, un suivi a été réalisé sur toute la durée d'expérimentation, entre 2020 et 2023, sur trois ans donc. Nous avons relevé le nombre de rejets produits, de drageons, la mortalité et d'autres paramètres, avec là encore un arrachage systématique des rejets et des drageons produits. Et un suivi réalisé deux fois par an, avec un premier passage au printemps et un second à l'automne. Quelques photos pour illustrer cette expérimentation. Donc là encore, on a un arbre qui a de très bonnes capacités de cicatrisation, avec la nécessité de reprise sur l'annelage partiel et l'annelage complet, donc lors des différentes visites. Ici, l'exemple de l'annelage complet, donc réalisé en 2022, où la dernière bande des corps a été retirée sur la partie restante. Et ce que nous avons pu observer, donc une très grande production de rejets. Par contre, à la différence de l'élante, le polonien n'a produit que très, très peu de drageons. On a une dizaine de drageons comptabilisés sur l'ensemble des suivis, donc sur l'ensemble des trois ans de l'expérimentation. Quelques résultats ici. Donc, sur le graphique de gauche, avec en rouge les arbres annelés et en vert les arbres témoins, on voit une baisse significative du nombre moyen de rejets produits par année de suivi. Une baisse jusqu'à atteindre aucune production de rejets un an et demi après l'annelage complet. Et cette baisse est inversement proportionnelle au taux de mortalité qui n'a cessé d'augmenter jusqu'à atteindre 100% un an et demi après l'annelage complet. Donc, une photo est parfois plus parlante que des graphiques. Donc, la photo de gauche est une photo de l'état du houppier quelques mois après l'annelage partiel en 2020. Et en 2023, une photo de l'état des houppiers environ un an après la réalisation de l'annelage complet avec une quasi-totalité de dépérissement observé. Donc, une technique pour le pollinien qui semble très adaptée car elle permet l'élimination des individus en trois ans. Et il y a toujours nécessité à suivre derrière la placette, notamment en ce qui concerne la banque de graines. Donc, une surveillance continue. Alors, ces travaux permettent de mettre en évidence l'importance de la phase expérimentale pour l'élimination des espèces végétales invasives et notamment pour permettre d'éviter l'aggravation de l'invasion comme c'était le cas pour les lentes. Donc, pour le polonien, un investissement de trois années nécessaire pour appliquer cette technique. Nous avons, dans notre cas de figure, réalisé 11 visites et obtenu 100% de mortalité en trois ans avec un rendement d'environ 50 arbres écorcés par heure, que ce soit pour l'écorçage partiel, l'écorçage complet ou encore les reprises. Donc, une technique, je rappelle, qui est très facile à mettre en œuvre, très rapide, peu chère et très peu impactante donc sur les habitats naturels. Quelques perspectives de travaux futurs. Donc, étant donné que nous avons pu observer que le polonien avait très peu de rajeuner, nous avons en ce moment même un essai d'annelage complet direct sur le polonien qui est actuellement en cours sur la parcelle envahie sur les poloniens restants à Saint-Hélène-du-Lac. Une technique de l'écorçage qui doit être étendue et expérimentée sur d'autres espèces telles que les catalpas ou encore le fivier d'Amérique qui sont également des arbres invasifs que nous rencontrons régulièrement. Et en ce qui concerne les lentes, nous ne prévoyons pas de nouvelles expérimentations d'élimination. Par contre, plusieurs programmes de recherche existent, notamment sur la lutte biologique avec l'exemple cité ci-dessous un programme de recherche américain où une publication récente a mis en évidence qu'ils ont trouvé un champignon adégène qui s'attaque à l'élante. Donc, voilà, il reste pas mal de choses à découvrir, notamment en se reposant sur la lutte biologique. Voilà, merci à tous de votre attention. Merci beaucoup, Nadège. pour cette présentation. Alors, il y avait effectivement une question dans la partie QNR qui demandait, si l'annelage ne fonctionne pas sur des invasions des lentes, quelles sont les méthodes de lutte préconisées ? Donc, je pense que tu as donné des éléments de réponse en parlant de la lutte biologique. Est-ce que tu aurais d'autres idées ou tu as envie de développer cette partie ? Nous avons régulièrement cette réflexion à Aquabio, mais pour le moment, il n'existe pas vraiment de technique efficace contre les lentes. C'est un arbre qui est très, très problématique de par sa capacité à se reproduire de manière végétative. Donc, l'espoir futur est sûrement de pouvoir se reposer sur la lutte biologique et la découverte de pathogènes indigènes, si possible, qui puissent s'attaquer à cet arbre. OK. Ensuite, une autre question. On te demande si la totalité des biodéchets issus de la gestion ont été mis sous bâche ou est-ce qu'il y a eu une partie qui a été exportée ? Alors, les rejets hydragents ont été entreposés en tas, notamment pour les lentes également, pour le Polonia, et l'État était visité pour vérifier qu'il n'y avait pas de repousse. Mais là, il n'y a pas eu de bâchage, en fait. C'était simplement entreposé dans une zone définie et on vérifiait, il était vérifié l'absence de repousse. OK. Question suivante. D'après toi, sur les lentes, à la place de l'annulation, est-ce qu'une coupe à un mètre de haut des sujets pourrait favoriser la reprise depuis le tronc et éviter le drageon ? Alors, je ne sais pas si cette technique a déjà été essayée, mais connaissant les capacités de l'élante à drageonner fortement lorsqu'il est coupé, c'est peut-être à essayer, mais il y a un très fort risque, je pense, de drageonnement. De drageonnement suite à une coupe une fois, ça on le voit très bien lorsque c'est réalisé. D'accord. Donc, a priori, dans le cadre d'expérimentations très suivies pour avoir ces résultats. Ça peut être testé, en effet. Et est-ce que vous avez déjà fait des essais sur l'acacia ? Alors, pas de mon souvenir, mais je peux peut-être laisser intervenir Louise ou Mireille qui sont à Aquabio depuis plus longtemps que moi. je ne crois pas qu'il y ait eu d'essais sur le roublinier, mais... Non, effectivement, on n'a pas fait d'essais, mais il y a d'autres personnes qui ont fait des essais, enfin, voilà, mais on n'en a pas fait. C'est pareil, c'est un arbre qui drageonne beaucoup, donc ça peut être difficile. Ok, ça marche. Écoutez, a priori, c'est tout bon pour ces questions-là. Merci, Nadège, pour cette présentation. Du coup, je laisse Charles prendre la main. Merci et bonjour à tous. Alors, je vais faire le partage, déjà. Ok. C'est tout bon de notre côté. Merci.